bonsoir mes amis youtubeurs youtubeuse et bonsoir mes amis de facebook messager et bienvenue à vous tous pour la deuxième numéro de games arcade nostalgique et je suis ravi de présenter deux la deuxième numéro de l'émission rétro games arcade et ce soir le grand retour de les enfants du rock voilà alors tout d'abord au sommaire c'est les on va laisser ton on va laisser pour moment le rétro game one parce qu'au rétro game one on va laisser le reposer le petit père le groupe et père marcus évidemment l'animateur de game one et puis on va laisser reposer un petit peu aussi le genre de gros ni donc ce sera après gommie gun mais aujourd'hui ce soir ce sera un peu spécial c'est les testeurs c'est leur aujourd'hui leur beau c'est leur testeur de bande arcade qui vous fera des bons souvenirs de votre enfance et qui passera basse en ce sera duré un peu plus 30 minutes 42 minutes donc ça va être un petit peu long voilà et puis on verra son instant alors aussi je vais parler un petit peu jouet que j'ai acheté il y a deux jouets que j'ai acheté et évidemment aussi je vais pas oublier quelqu'un qu'aujourd'hui qu'il est le 4 juillet qu'elle est là mon matin ami joyeux anniversaire encore encore une fois je te souhaite un bon anniversaire et ce soir c'est ton cadeau ce soir c'est ta soirée parce que d'abord il y a ça justement de rétro games il s'agit et ce soir c'est aussi ton mission les enfants du rock c'est ton cadeau que je vais te faire donc ce soir c'est ta soirée avec tout le monde et ce sera ton plus beau cadeau anniversaire sur youtube alors évidemment c'est clair que qui se souvient évidemment des bons jeux mais vous savez qu'il y avait des bons d'arcades moi je me rappelle quand j'étais que je me rappelle très bien j'avais la première fois j'ai joué aux bons d'arcade ça à 13 ans évidemment à la part du allo troisième et évidemment c'était super c'était vraiment génial c'était comme comme on voit dans les films des années 90 par exemple pour regarder Talibator 2 le jugement dernier vous avez la salle de jeu c'est pareil c'est la même chose mais franchement c'était vraiment génial et on se rappelle déjà qu'évidemment que les jeux d'arcade il y avait aussi pendant la fête la foraine il y avait pendant la fête la foraine et aussi dans les vogue il y avait des bons jeux d'arcade mais à l'époque c'est côté à fond deux francs trois francs quatre francs et maintenant voilà quoi alors qu'est ce que vous vous me demandez qu'est ce que j'en pense à propos de ça est ce que vous pouvez vous pensez que je pense aussi de mon côté est ce que c'est bien faire le retour le grand retour de marty king et que je que je pense exactement à propos de ça oui quelque sorte c'est bien parce que bon c'est vrai qu'il y a des gens qui découvrent justement à propos de cette université qui connaissent pas encore mais dit ah moi je me rappelle j'ai joué ça quand j'étais gamin mais ça fait 20 ans ça fait 25 ans je n'ai pas joué donc voilà c'est clair que ça fait plaisir mais après dans l'humidia justement de mon côté moi je trouve ça fait un peu trop côté de rétro gaming j'ai l'impression que ça cache ça casse vraiment de charme du passion de rétro gaming donc c'est bien quelque sorte qu'il nous fait justement côté des médias mais qui ne fait pas trop parce que c'est vrai que les gens a en général les rétro gaming en tout cas c'est pas vraiment de l'oblut pour eux c'est pas le gros projet et c'est pas leur univers eux aujourd'hui le joueur actuel c'est sur la ps4 cela et box one la switch donc évidemment c'est normal qu'on dit carrément que à propos de ça c'est c'est bien pour les fans voilà c'est moi j'ai dit que le martin king c'est on peut dire que le rond retour martin king de rétro game c'est plutôt plus côté de l'univers indépendant c'est plus plus côté public indépendant le martin king de maman de grand retour de la vente publique de rétro gaming il n'y a pas vraiment des masses c'est un retour qu'on peut dire c'est bien quelque sorte mais je trouve que quand même de mon côté moi je pense que c'est plus côté assez proche vers les fans c'est un on peut dire c'est plus proche côté familial mais plus proche côté indépendant vous voyez que je veux dire c'est un début à propos de ça donc c'est bien de quelque sorte mais est ce que c'est suffisant ben moi je dis oui dans un côté et non dans un autre côté oui c'est important parce que c'est pour évidemment il y a des gens spécialisés de rétro gaming qui travaillent pour ça justement pour faire plaisir évidemment en grand public familial et non d'un autre côté c'est que c'est une petite vente quand même c'est une petite vente c'est pas une grosse vente qu'on voit côté plus côté la ps4 plus côté la ebox one et plus côté évidemment de bien sûr de la switch que même si la switch fait le grand retour justement un petit peu de jeu indépendant aussi de rétro gaming aussi la ebox one aussi la ps4 donc c'est pour ça qu'évidemment que c'est bien quelque sorte qu'on peut dire mais en fait dans un côté c'est c'est bon dans un côté et c'est moins bon de côté c'est bon parce qu'évidemment de ce côté là parce que c'est vrai que ça nous fait plaisir de grand retour de rétro gaming parce que c'est vrai que ça fait nous on a joué depuis tout gamin évidemment et puis justement d'un autre côté c'est que c'est bon parce que ça nous fait plaisir parce que ça on est très heureux que les gens se découvrent à propos de ça et d'un autre côté c'est que des fois qu'ils ont fait des retouches par exemple qui risquent d'arriver c'est la mini la super nes ben moi j'ai vu les extrêmes ça m'a déçu quand même je suis plus discuté plus côté déçu de la mini super nesque de côté de la méga dave portable moi je suis plus fin de côté méga drive portable parce qu'il est vraiment fun justement qu'il est vraiment assez design bon c'est beaucoup mieux j'ai vu la game gear à ces jours je vais vous faire acheter vous allez voir la différence je vais acheter la game gear à ces jours et je veux dire que entre la méga drive portable mini banglade donc en retour de portable mini méga drive sega et la game gear voyez la grosse différence hein voyez je pense qu'on s'imagine voilà et donc dans un côté c'est vrai que de temps en temps c'est bien faire ces trucs là mais c'est bien aussi parce que moi je suis côté animateur bénévole mais moi je défends le côté de rétro gimmick justement mais je fais pas trop côté de l'humidia qu'on qui passe à la télévision parce que je pense qu'à la télévision ils sont au courant à propos de ça ils donnent qu'ils donnent à propos des marketing ils donnent vraiment exactement que qu'ils sont déjà quand qu'ils donnent au moment précis la date qui va sortir et ça dans un côté c'est bien mais non côté est ce que c'est aussi bien qu'on croit et ben moi je dirais il faut voir comment ça va être pour moi de mon côté c'est ça plus le côté de plus côté indépendant c'est plus côté assez proche côté familial on peut dire c'est petit public mais quand même plus côté indépendant que côté familial côté de grand public aujourd'hui la hardcore gamer d'aujourd'hui s'intéresse plus côté sur pc s'intéresse plus côté la ps4 plus côté la ebox one et annonce et là maintenant la nouvelle nintendo la petite pépette nintendo la switch et enfin de retour mais dans un côté il faut voir comment ça va donner pour le moment je peux dire que dans un sens pour le moment c'est ça vaut coup pour le moment moi je pense qu'évidemment que c'est pourquoi pas après il faut voir après il faut voir dans quelques années moi je pense que quelques années je pense que ça va être de retour mais est ce que c'est suffisamment à long terme ça pour moi c'est affaire à suivre allez tout de suite c'est un des jeux bande arcade un testeur que je vais vous faire découvrir et je vous dis tout à l'heure évidemment pour la suite du programme justement avec les jeux que j'ai acheté si vous aimez la vidéo justement à propos mon discours que j'ai pensé à propos de ça à propos qu'est ce que le marketing c'est bien aussi côté retrogaming plutôt grand public ou côté indépendant vous marquez juste filet tombo et vous cliquez juste là à gauche là vous voyez la gauche voilà et puis envoyez plein de commentaires envoyez plein de commentaires et toi aussi ma type puce ma jaune à nous envoie mon commentaire justement qu'est ce que tu en penses à propos de ça est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas est-ce que vraiment tu penses que ça fait un petit peu trop est-ce que tu penses que plus côté indépendant ou plus côté grand public eh ben envoie mon commentaire et puis joyeux anniversaire ma fils allez tout de suite le grand test évidemment des testeurs spécial arcade à tout de suite salut ma fils à tout à l'heure